Musique Comme pour revaloriser et promouvoir la culture et l'art de Kita et du Mali en général, les réseaux des jeunes du Mali composent des associations des ressortissants et sympathisants de Kita en partenariat avec la culture de la région de Kita à travers le nombre important des artistes originaires de la zone Antano a organisé la première édition de la nuit de Kita. C'est à cette faveur que s'est tenue cette conférence de presse à l'hôtel Le Colonna visant à médiatiser l'événement. Toumani Kanté, président de la commission d'organisation. Pour la réussite de la nuit, on a besoin que la presse nous accompagne. On a besoin d'une mobilisation générale de toute la presse pour que les gens puissent se mobiliser autour de cette nuit. Nous voulons vraiment faire le plein du palais de la victime les 12 jours de mars à partir de 21h. Vraiment, la culture de Kita sera revalorisée cette nuit-là. Nous allons sortir tous les talents cultinaires de la région de Kita pour cette nuit-là. Donc réellement, c'est ça, c'est un retour. Donc il faut que les gens soient au rendez-vous pour cette nuit, de la diaspora à l'intérieur du Mali. Et surtout, aux résidents de Kita. Les résidents de Kita sont en train de s'organiser pour faire une grande mobilisation autour de la nuit. Et si la nuit récit, forcément, le forum de Kita récira. Selon les organisateurs, l'objectif de cet événement est de promouvoir la culture de Kita et comprendre l'aspiration de la jeunesse. L'objectif réel de la soirée de la nuit, c'est d'abord montrer au peuple malien et à la communauté internationale que les gens de Kita sont ensemble, que les gens de Kita peuvent être ensemble pour la cause de Kita. Et juste après cela, si on a un deuxième objectif pour la nuit, c'est de pouvoir aussi fédérer les gens, c'est de mobiliser les fonds pour aller faire ne pas continuer pour pas à Kita. Et ça, c'est la prévention, ça va continuer. Et sinon, c'est la prévention, c'est qu'on soit à la fois de Kita. C'est le fait d'un bel air de Kita. C'est ce que je demande de vous ressortir sans le Kita. Parce qu'il y a beaucoup de citoyens maliens qui ne sont pas ressortir sans le Kita, mais qui est le Kita. Je demande la main, je donne la main, de venir pour qu'on aille ensemble, pour construire un Kita. Ce forum scientifique est le produit à ce gros projet. Il y a beaucoup de thèmes qui vont être développés. C'est des thèmes qui vont de la sécurité, à l'agriculture, à la infrastructure, à l'école, à la santé. Bref, tous ces conseils de développement d'une région. Donc je demande à vous de se donner la main. Parce que seul on peut aller en planète. Nous sommes ensemble, on ira très loin. Et nous nous souhaitons aller très loin et faire le Kita, une région vitale. A retenir que le dit événement aura lieu le 18 mars 2023 au palais de la culture de Bamako à partir de 16h. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ...